J'ai des chaises de salon de jardin, un peu abîmées, mais bon, encore en bon état. Donc on va les mettre là-bas sur la droite, sur la sourcerie. Un peu défraîchi, ce mobilier de jardin va pourtant connaître une nouvelle vie. Comme lui, ce sont chaque jour plusieurs centaines d'objets de toutes sortes qui sont déposés dans ce local de la déchetterie des vins Malmaison pour être recyclés. C'est bien au lieu de mettre ça à la benne et puis de ne rien en faire. C'est mieux d'être réutilisé. Ça fait des économies à certaines personnes. Au final, ça aide beaucoup de monde, donc pourquoi pas ? Des objets en bon état ou facilement réparables. Ils seront ensuite transportés puis triés à quelques dizaines de mètres de là, dans ce bâtiment de la ressourcerie. Les meubles récupérables vont partir en vente, chez ma collègue de vente. Toutes les petites choses, des bouquins, des vêtements, tout ça vont être triés par les demoiselles qui sont derrière. Le reste va partir dans des filières de valorisation, c'est-à-dire les gros objets, les meubles qui sont abîmés, les machines à laver, on a toutes des filières. La ressourcerie des vins Malmaison, une référence en termes de revalorisation. Ici, chaque jour, près de 8 tonnes d'objets et de matériel potentiellement recyclables vont être réparés, nettoyés et parfois même relookés. Par exemple, on va récupérer une chaise, on va la réparer, elle va passer en atelier, elle va être réparée. Après, elle va passer à l'étiquetage, on va l'étiqueter, on va déterminer à prix. Elle termine sa course ici, en fait, au magasin et généralement après chez un client. 70 salariés au total, dont beaucoup sont en réinsertion professionnelle. Ils revalorisent chaque année des milliers de tonnes d'objets et de mobiliers, autrefois destinés à la destruction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !